Je vais partager un bref passage, alléluia, qui, chaque fois que je suis découragé, c'est ce passage que j'utilise pour m'encourager. Quand je me souviens de ce verset, je suis encouragé, alléluia, et je voulais qu'on le partage ensemble aujourd'hui. Il s'agit de Malachi 3, du verset 13 au verset 18, que quelqu'un le lise. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? » « Maintenant, nous estimons heureux les Autains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Je voulais surtout satirer à partir du verset 16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. C'est combien de minutes sont consacrées à nos besoins ? Il dit que ce n'est pas pour nos besoins personnels que nous sommes là. Donc il peut dire, vous ne priez pas pour vous-même, c'est pour les choses de Dieu ce moment-là. Pour que les frères, les choses marchent. Oui, il y a un jour que Dieu prépare. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, tu verras la différence. Donc sois encouragé. C'est vrai que souvent il y a beaucoup de pression. Et maintenant que la vie est devenue chienne, même la pression, on presse, on réfléchit. On se dit, bon, comment il faut faire ? Vraiment, Dieu aussi, il faut que, vraiment, il faut que... Ne baisse pas les bras. Ne dis-lui pas. Alléluia. Ne rétrograde pas. D'un pas en arrière. Parce que la pression est forte. Si tu avances, si tu persévères, ce jour que Dieu prépare, tu le verras. Et tu te réjouiras. Et ton adoration, tu vas grandir dans l'adoration. Parce que Dieu est bon, il est fidèle. Gloire à Dieu. Donc c'est un peu ce passage, cette parole d'encouragement que je voulais partager ce matin avec vous. C'est un passage que je lis très souvent, très réveillant. Le diable me dit que tu es fatigué, il y a trop de pression, tu as trop fait, c'est comme ça. J'ai dit non. Il y a une différence entre moi et celui qui ne fait pas. On n'est pas pareil. Même s'il paraît briller, même s'il paraît en un bon point, même s'il paraît heureux, même s'il paraît plus à l'aise, plus libre. Le libre d'aller où il veut n'est pas sous une contrainte. Ah, donc pour aller faire le champion et demander permission. Ah, donc il faut que tes personnes te libèrent pour que tu fasses ceci. Ah, donc, donc. À un moment donné, tu dis, c'est vrai. J'ai trop de chien. Un peu de liberté quand même. Au jour que Dieu prépare, tu verras la différence entre toi qui obéis, qui te soumets à ces chaînes-là d'autorité. Qui se soumets à ces chaînes-là. Tu ne peux pas bouger. Si ton faiseur, ton dirigeant ne te l'autorise pas. C'est ton papa, c'est ton mari. Tu dis non. Donc c'est seulement ton dirigeant, ton faiseur. Et puis il ne faut pas faire. Et puis toi aussi. Au jour que Dieu prépare, tu verras la différence entre toi qui obéis et celui qui est libre d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Tu sais à quel niveau tu es. Peut-être que toi tu n'as jamais parlé contre Dieu. Tu n'as jamais accusé Dieu. Dis des choses. Parce que tu en avais. Tu vois que Dieu n'agit pas. Dieu ne répond pas. Quand tu cries, tu te plains. Dieu, mais je ne sais pas où il est. Pourquoi moi quand je parle, il ne m'écoute pas? Dieu écoute. Et quand il écoute là, il écrit. Il dit, il fut attentif. Il écouta. Donc quand tu te plains là, quand tu parles là, Dieu écoute. Il note. Et il te dit aujourd'hui que, il prend note. Que tu lui appartiens. Il te voit. Mais tu lui appartiens. Seulement, il est en train d'apprêter ce jour-là. Alléluia. Prions ensemble. Je m'engage, Seigneur. à presser de l'avant, à courir, à faire bien tout ce que tu me donnes de faire. Parce qu'il y a un jour de récompense. Merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Pour ces paroles d'encouragement, Seigneur. Que tu me donnes, en ce matin, de savoir, Seigneur, que tu es attentif, Seigneur, à mes prières, à mes supplications. Et que tu prépares, Seigneur, un jour favorable, Seigneur, pour moi. Je te bénis pour cela. Et merci infiniment pour ce que tu m'as permis de comprendre. Que lorsque je serai sous pression, je dois, Seigneur, persévérer. Persévérer, je ne dois pas faire un pas en arrière. Je ne dois pas diminuer l'élan, la pression, Seigneur, que je me donne. Seigneur, je m'engage à être là, Seigneur, à tous les UNPJ, autant que cela dépend de moi. Je serai là, Seigneur. Je serai là, Seigneur. Parce que, Seigneur, je ne veux pas faire un pas en arrière. Et j'ai réintégré mon engagement envers mon frère des disciples, à être obéissante, Seigneur. Parce que c'est ce que tu veux et c'est ce que tu bénis. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci beaucoup pour cette parole d'encouragement. Merci, ô Père, parce que je sais que ce jour viendra certainement. Le jour où tu mettras la différence. Ô Dieu, celui qui paye le prix est celui qui ne paye pas le prix. Sois béni, Seigneur, pour cette parole d'encouragement. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ce livre de souvenirs qui a été écrit devant toi. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui supervise ce qui est écrit dans ce livre. C'est toi qui donnes l'instruction. Merci parce que tu m'encourages ce matin à faire tout ce que tu me demandes de faire. Et je m'engage, Seigneur, à le faire et à le faire bien pour ta gloire, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je suis sortie d'une famille idolâtre, très, très idolâtre. Et très tôt, je suis partie. Nous sommes partie de Kourougou parce que mon père travaillait avec des géologues français. Il était à la Soudémy. Donc, il a commencé à voyager. On l'affectait un peu partout, sans Pedro, Bundiali. En tout cas, il voyageait beaucoup. Donc, à un moment donné, il nous a dit de repartir à Kourougou pour éviter trop de circuler avec lui. Et nous sommes repartis, ma mère et mes petits frères, nous sommes repartis à Kourougou pour deux ans. Et j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur m'avait permis d'avoir l'amour de l'Église. Au début, mon père était musulman. Il était musulman, il priait. Mais pendant le moment où il priait, il ne m'empêchait pas d'aller à l'Église. Parce que je fréquentais non loin d'une école catholique. Et chaque samedi, on partait, parce qu'on partageait les bonbons. Donc, on partait, on suivait la catéchèse à cause des bonbons. Mon père ne m'avait jamais empêché. Et c'est comme ça que, un peu, un peu, les mots amour de Dieu, Jésus, j'entendais un peu. Jusqu'à ce que je grandisse avec tout ce que vous pouvez connaître le péché. Parce qu'il faut dire que je suis un enfant, j'ai grandi sans autorité. J'ai grandi sans autorité parce que mon père n'était pratiquement jamais là. Quand nous sommes partis, nous sommes retournés à Koro, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Mon père est resté à Bundiali avec, mon père était polygame, avec la deuxième épouse. Et nous sommes retournés à Koro avec notre maman. C'était des moments très difficiles. Parce qu'on n'avait plus contact de notre papa. Donc, très tôt déjà, j'étais très indépendante. Ma mère, tout ce qui la préoccupait sur comment nous faire manger. Donc, très tôt le matin, elle est partie. J'étais comme la mère de mes petits frères. Donc, j'étais très libre. Je n'avais pas d'autorité. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, passe ici, fais comme ça, fais ceci, fais ceci. Je savais qu'il fallait à l'école. Si je viens, je dois faire manger. Quand il y a la nourriture préparée pour mes petits frères, on mange, on retourne à l'école. Mais, en dehors de cela, je grandissais sans autorité. Parce que papa n'était pas là, maman n'était pas là. Donc, j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là. Donc, très tôt déjà, je suis rentrée en contact avec le sexe. On avait un groupe de camarades. On a commencé à vivre dans l'immoralité sexuelle comme on voulait. On partait voler dans les champs, on partait voler le maïs. J'ai vu comme un petit garçon, en fait. On volait les manques, on paie les arbres, on nageait. Mais, en tout cas, tout ce que les enfants de mon âge pouvaient faire. Et puis, quand ils ont affecté mon père à Seguéla, il nous a fait partie, le rejoint à Seguéla, à la Soudimi. De là-bas, j'ai eu l'entrée en sixième et on m'a affectée à Boaké. C'est là que mon histoire avec Jésus a commencé. Alléluia. Arrivée à Boaké, j'étais en sixième, j'étais chez un tuteur. Et j'aimais le basket, donc j'aimais le basket. Un jour, je suis partie au stade de Boaké. Et puis, j'ai rencontré trois jeunes filles. Et Yannick m'a dit, ma chérie, elle m'a arrêtée. J'étais avec une camarade. Elle dit, Jésus t'aime. Il faut venir à l'église. Bon, elles n'ont pas, j'ai oublié, en tout cas, elles n'ont pas ajouté beaucoup de choses. Si ce n'est que Jésus m'aime, il faut que je vienne à l'église. Alléluia. Elles m'ont dit, bon, dimanche, je t'invite à l'église. Elles ont indiqué où se trouvait l'église. Ce n'était pas trop loin de là où j'habitais. J'ai dit, ok, je vais venir. Je suis partie ce dimanche-là. Et quand je suis arrivée, je me suis assise derrière. Le pastor a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, il a dit, tous ceux qui se disent catholiques n'iront pas au ciel. Tous ceux qui disent musulmans n'iront pas au ciel. J'étais déjà fâché. Parce que je me suis dit, mais celui-là, il saute d'où? Je sais que mon père était musulman, que les musulmans ne vont pas aller au ciel, les catholiques ne vont pas aller au ciel. Donc c'est lui, les gens de son église qui vont aller au ciel. Quand le culte est fini, j'ai pris mon sac, je suis partie, et je n'ai plus remis les pieds là-bas. Une année est passée, et ça c'était en 88, en 87, du moins. En 88, j'ai rencontré la même fille, qui m'a dit, mais toi, je te connais, je t'ai invité, une fois que tu es venu, tu n'es plus reparti. Je t'invite. On a une veillée au stade de Boaké. Il y a un autre grand pasteur qui a bijan. Il va venir. Je t'invite. Bon, comme je vous dis, j'avais toujours été une fille libre. Je fais ce que je veux, comme je veux, sans autorité. Même quand j'habitais chez les gens, puisque j'avais grandi sans autorité. Bon, en tout cas, je t'ai dit seulement que je sors. Je n'attends pas ton autorisation. Donc, je suis partie au stade de Boaké. Et c'est un chant qui m'a touchée. Ils ont chanté un chant ce jour-là. Je n'ai rien compris de tout ce qui a été dit à la veillée. Mais ils ont chanté un chant qui m'a touchée. Je me suis dit que dimanche prochain, je vais retourner à l'église là-bas. Ils vont chanter ce chant. Et puis, je vais bien comprendre les paroles. Donc, le dimanche qui a suivi, je suis retournée à l'église. Et quand je n'ai rien compris du culte, je vous dis, parce que j'attendais mon chant qui ne venait pas. Et quand le culte est fini, je partais quand une maman m'a attrapée. La maman, je ne vais jamais l'oublier. Elle m'a attrapée. Elle me dit, « Il me semble que tu es déjà venu ici. » Je n'ai pas répondu, je la regarde. Elle dit, « Viens. » Et puis, elle a pris une chaise. Elle a déposé, « Assieds-toi. » Je me suis assise. Et puis, elle a commencé à me parler de Jésus. Elle dit, « Tu vois, tu es jeune, il faut donner ta vie à Jésus. Sinon, le monde, en tout cas, elle a parlé selon la sagesse. » J'ai dit, « D'accord, j'ai compris, je vais venir. » « Il faut venir. » J'ai dit, « Oui. » Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Et je suis devenu membre d'une dénomination. Ça a duré des années. Mais, je partais à l'église. On prêchait bien. J'aimais bien la prédication. Mais je n'arrivais pas au pays. On prêche, on prêche. Je suis touché. Je me lève, je pleure. Je dis, « Seigneur, je vais changer. » Je vais changer. Mais quand je sors de là, c'est difficile. Et, il y avait un pasteur qui gérait la librairie. Quand je quittais l'école, il me donnait toujours les livres à lire. Il m'avait pris comme sa fille. Donc, chaque fois que je quitte l'école, je dépasse à l'église avant d'aller à la maison. Il me donnait un livre. Je m'assois, je lis. Quand je finis, je dépose. Et, je lisais un livre où j'ai lu, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Donc, j'ai pris, juste aller chercher des références dans la Bible. « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Et ce verset, c'est ce verset qui m'a poursuivi et qui m'a amené à commencer à vraiment chercher Dieu. Je me suis dit, « Mais, si le Fils m'a franchi, je serais libre. » Pourquoi ? Je viens à l'église, j'ai pris, et puis je ne change pas. Je mens. Je triche. Je vis dans l'immoralité sexuelle. En tout cas, rien avait changé. En dehors du fait que on était toujours bien habillés quand on vient à l'église. Je me souviens bien quand on devait aller me baptiser sur un des mes copains qui a payé mon transport. Et puis, ils sont allés me plonger dans l'eau. Mais quand je me plonger, je dis, « Eh Seigneur, il faut me transformer, il faut me transformer. » Mais rien. Je viens toujours dans le péché. À un moment donné, j'ai dit, « Bon, je regardais, et c'est là que j'ai connu mon mari et le pasteur Isidore. » Parce qu'ils avaient leur équipe. Ils étaient avec le pasteur Jules-François. C'est Jules-François qui était leur responsable au niveau de Coco-Aboaqué. Et avec sa femme Chantal. C'était nos responsables. On était à ouvrir des cellules. On dirigeait les enfants. Moi, j'étais avec les enfants. Mais sans délivrant du péché. Sans délivrant du péché. Et le pasteur m'a regardé jusqu'à un... Il dit, « Toi, tu ne veux pas changer ? » Il dit, « Si je veux changer, j'ai changé même. » « Si tu me vois comme ça, j'ai beaucoup changé. » « J'aime Jésus. » Et j'ai continué, j'ai continué. À un moment donné, mon BPC n'a pas marché. Je suis parti reprendre dans le nord, à Cani, vers Ségéla. Et un jour, je me suis mis à genoux dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas mourir dans le péché. » Permettez que je retourne à Boaqué. Parce que quand j'ai échoué au BPC, mon père a trouvé que c'est parce que je dormais à l'église, je lisais la Bible, que je ne travaillais plus en classe. Donc, il m'a fait retourner à Ségéla pour aller reprendre le BPC. et je voulais retourner à Boaqué pour être restauré dans la marche avec Dieu. C'est comme ça que je commençais à pleurer, 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 que le Seigneur permette que j'ai mon BPC, que je sois orienté à Boaqué pour être restauré. Parce que pour moi, si je revenais à Boaqué, j'allais réintégrer l'église et là, quelque chose allait se produire dans ma vie. Le Seigneur m'a exaucé. C'est vrai que j'ai vu le péché, mais j'ai pleuré ce jour-là. Et le Seigneur m'a exaucé. Cette année-là, j'étais pratiquement... Nous étions deux élèves à être orientés de Seigneur à Boaqué et nous sommes venus. Mais ça n'a pas... ça n'a pas fait que je sois restauré, que je revienne. Je suis parti à l'église. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'église. Il y avait une division en ce moment. Il y avait séparation. Ainsi de... Entre l'église était divisée. Et j'ai cessé d'aller à l'église jusqu'à ce que je rencontre un frère qui me dit « Ah, nous, on a créé pour nous. Après la division, nous sommes partis avec tel pasteur. Il faut venir. » Et je suis parti. J'ai trouvé le passé Thio. J'ai trouvé beaucoup de frères avec qui nous étions de l'autre côté dans la nouvelle dénomination. Donc je me sentais un peu à l'aise quand même. Et puis, pendant les vacances, je suis parti à Korogo. Et l'un des frères qui m'avait invité qui était à Korogo m'a dit... Après les vacances, il m'a dit « Si tu veux continuer avec le Seigneur, j'ai mon père spirituel à Bijan, si tu vas, cherche-le. Il va t'aider à marcher avec le Seigneur. » Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, je suis parti chercher ce père spirituel. Je suis allé dans une visite une première fois. Quand je suis arrivée, il m'a apprécié. Il m'a dit « Tu sais, je sais que tu aimes Dieu. Tu le sens à quelqu'un qui aime Dieu. Mais les pasteurs, ils ne sont pas bons. Ils sont des escrocs. » Tu sais, un enfant de Dieu ne doit pas payer la dîme. Je ne connaissais pas Dieu, mais je sais que dans la dénommation, j'aimais prendre soin des pasteurs. Quand j'avais quelque chose, j'aimais donner aux pasteurs. Malgré que je n'étais pas sanctifié, consacré là. Mais je savais que en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre soin des hommes de Dieu. Donc, j'aimais donner, j'aimais payer mes dîmes quand j'avais le moins. Donc, quelqu'un me dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas payer la dîme. « Bon, d'accord, je l'ai écouté jusqu'en... » Et puis, je suis parti. Après encore, il m'a appelé, il devait venir. Quand je suis parti lui rendre visite, je crois, pour la deuxième fois, la troisième fois, c'est là que j'ai rencontré le pasteur Médé Boniface. Alléluia. Et il venait d'arriver du Cameroun il n'y avait pas longtemps. Je crois que c'était... J'aime ce que c'est... Oh, qu'elle jamais prenne ! Qu'elle jamais s'accueillera pour les plaisirs, les plaisirs du monde ne m'attire plus ton âme oubliante. Je t'aime, oh Jésus, oh Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en te plomb, en te plomb. C'était un salon vide, il n'y avait rien. En fait, il n'y avait rien qui pouvait attirer quelqu'un. Bon, je n'ai pas su que c'était l'église d'abord. Je me suis dit que peut-être que c'était son domicile et puis, il y a l'église à part. Il y a quelqu'un qui m'a fait me parler. Peut-être qu'ils vont m'inviter dans l'église. Donc, il m'a reçu. Il y a eu un moment, elle était encore jeune. Elle a pris un peu d'âge, il m'a prêché l'évangile. Il m'a posé des questions sur moi, je l'ai répondu. Et, j'avais une préoccupation par rapport à tout ce qu'on avait entendu de l'autre côté sur l'apparence physique. Parce que moi, je savais que l'apparence physique ne saut pas. Puisque, j'étais dans l'église, j'étais toujours bien habillé selon la discipline de l'église. Mais je savais que mon cœur était pourri. Donc, je ne voulais plus tomber dans ce genre de système. Donc, je lui ai posé une question qui était, pour moi, c'était une question piège, mais Dieu l'avait tous les autres. Je lui ai dit, est-ce qu'une femme doit porter pantalon? Il m'a regardé et puis il m'a dit, est-ce que le fait de ne pas porter pantalon là, c'est à délivrer du péché? Est-ce que le fait de ne pas porter bout d'oreille, c'est à délivrer du péché? Est-ce que le fait de n'avoir pas de chaîne, c'est à délivrer du péché? Est-ce que le fait d'attacher ton foulard comme tu as fait là, c'est à délivrer du péché, frère? Pendant qu'il était en train de dénumérer les choses, mes yeux sont versus beaucoup de mon péché, mon péché. En tout cas, je voyais ma misère et il me dis, c'est possible d'être délivré du péché. Je lui ai dit que je suis poursuivi par le verset qui dit, si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais je ne sais pas comment être affranchi. Le Seigneur l'a utilisé pour me prêcher la vraie dépendance. Il m'a prêché. Je me suis mis à genoux ces jours-là. J'ai confessé mes péchés. J'ai supplé le Seigneur qu'il me pardonne. J'ai supplé le Seigneur qu'il me pardonne. Et quelques temps après, je crois, deux semaines après, je suis parti en vacances encore à Corogon. Et c'est quand je suis revenu en janvier 2016, je crois, en février, je me suis fait baptiser. Alléluia. 1996. Gloire à Dieu. C'est quand je suis revenu en janvier 1996 et en février, je me suis fait baptiser dans l'eau après la vraie dépendance. Gloire à Dieu. Et voici comment ma marche à la CMCI a commencé. Et ça n'a pas été facile. Je n'ai pas été un bon enfant comme beaucoup qu'elles ont cru. Ils étaient bien zélés. En tout cas, j'étais très difficile. J'étais très difficile. Il faut dire qu'avant, j'aimais beaucoup les querelles, j'aimais beaucoup les palables. Dans mon enfant, je me battais tout le temps. Chaque samedi, je faisais palables. Il y a certaines choses qui étaient attachées chaque samedi. En tout cas, quand tu entends « Oh, 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 tu vas me trouver là-bas. » J'étais vraiment difficile. Et je voulais bénir le Seigneur pour les parents qu'il nous a donnés. Ma relation à un moment n'a pas toujours été facile. Alléluia. Parce que, en tout cas, j'étais, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi sans autorité. Je ne connais pas « Passe ici, fais ceci, rentre ici. » Je ne connaissais pas. J'ai grandi, j'espère ce que je veux, comme je veux, je vais où je veux, je n'ai pas besoin. Et il fallait maintenant se soumettre à des gens qui faisaient des dixi, papa, quelqu'un qui... Vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Elle m'a beaucoup supportée. Je ne savais pas m'habiller. Je ne savais même pas m'habiller. J'étais bizarre. Parce que je m'en foutais. Je m'en foutais de quelqu'un. Donc, maman me dit « Non, tel habit. » Elle rentre sur moi quand elle me voit. Elle rentre dans la maison. Elle prend les habits. Elle vient. Elle dit « T'es la couleur. » J'aimais le noir et j'aimais... J'aimais le noir et le rouge. J'étais vraiment bizarre. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon manquement. Alléluia. Elle m'a appris à m'habiller. Elle m'a appris à être une personne normale qui... Même pour parler, je ne sais pas parler à la douceur. Alléluia. J'étais vraiment... Comme je l'ai dit, je n'ai pas été une personne merveilleuse comme beaucoup de personnes ont cru. J'ai connu beaucoup de débats dans le Seigneur. Mais j'ai béni le Seigneur parce que les parents étaient passés envers moi. Un jour, papa me dit quelqu'un qui dit « Tu sais, il faut aller aux catholiques. » Il faut aller aux catholiques. Seigneur, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait dit « Il faut aller aux catholiques. » Si tu es « Il faut aller aux catholiques. » Alléluia. Mais, c'était juste un père qui était parfois dépassé par un enfant difficile, récacitant, ainsi de suite. J'ai béni le Seigneur pour ce jour. J'ai béni le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Sa grâce a été abondante. J'ai béni juste le Seigneur pour les parents merveilleux qui m'ont donné. Ils m'ont éduqué en fait. Ils m'ont éduqué parce que j'étais vraiment sans éducation. Je ne connaissais pas l'autorité. Je travaillais à la maison et ça ne m'intéressait pas parce que mon père ne voulait même pas qu'on touche à quelque chose. Donc, tu peux être à côté de moi. Tu travailles, tu travailles, tu fais. Je suis assise, je te regarde. Ça ne m'intéressait rien en fait. Je ne sais pas que je dois t'aider. Je ne sais pas que je dois faire quelque chose. Mais, aujourd'hui, je sais préparer. Et ça, j'ai appris ça avec les parents, avec le maman. Je ne savais pas le faire. Si tu me donnais un peu de gombo de piment mélangé, mais si tu me donnes le poulet, tu me dis qu'il faut faire le poulet. Parce que nous, on mangeait seulement viande jour de fête. C'est un jour de fête où on mangeait viande à la maison. Donc, c'est des choses que je n'avais pas appris et que je ne connaissais pas. Mais le Seigneur m'a donné une mère merveilleuse. Elle m'a beaucoup supportée, comme je dis, elle m'a beaucoup supportée. Et j'ai béni. C'est ainsi. Elle n'avait pas été la femme qu'elle est. Elle n'avait pas pris la place qu'elle a prise dans ma vie. Je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. infiniment reconnaissante au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que je sois toujours là. C'est l'amour de Dieu pour moi. Et que je puisse lui être utile, même pour une petite chose. C'est toujours un plaisir pour moi de faire quelque chose qui touche son cœur. Je suis tout le temps en train de méditer comment lui faire du bien. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'elle était dans ma vie. C'est parce qu'elle était dans ma vie. donc je médite, je réfléchis toujours. Quand je sais qu'il y a une petite chose qui peut lui faire plaisir, j'ai envie de tout faire pour elle, j'ai envie de tout lui donner. Parce que je vous dis la vérité, si elle n'était pas dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est parce qu'elle m'a supportée. Les papas, c'est facile. Vous savez, aujourd'hui, je vois ça plus clairement dans mon foyer. C'est papa, 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 papa est bon. C'est maman, elle est ici. Aujourd'hui, quand tu es là, tu réalises c'est que c'est qu'elle maman pasteur. C'est papa qui est bon. Parce que lui, il n'est pas à la maison, il ne voit pas tout ce qui se passe. Donc lui, quand il vient, c'est pour caresser, c'est pour toucher, ça va, tu as mangé, mais au moment qu'elle voit tout, qu'elle tape tout, qu'elle veut corriger, c'est elle qui devient la sorcière. Effectivement, c'est ce qui était le cas. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cette maman merveilleuse qui m'a donné ce que j'aime beaucoup. Je suis la deuxième d'une famille de 11 enfants vivants. Mon père n'est plus, mon père est décédé le 3 décembre 2020 et ma mère est là. Je me suis mariée en 13 octobre 2007. Gloire à Dieu. Mon époux, c'est le pasteur Isidore Kouadio. Alléluia. Nous avons deux merveilleuses filles. La première s'appelle Samuel Davila Kouadio. La deuxième, c'est H.D. Naomi. Un samedi. Et quand je suis arrivée, j'ai eu pitié de moi-même. Et je me disais que moi, vous voyez, je ne porte pas de bouts d'oreilles. C'est depuis enfant. Et puis le maquillage. Donc ce jour-là, je m'étais maquillée. J'avais porté des grosses bouts d'oreilles. C'était la première fois que je portais des grosses bouts d'oreilles. Je m'étais maquillée. Mes camarades se sont moqués de moi. Parce que j'avais mis un rouge à lèvres rouge. Et puis, avec des bouts d'oreilles. Et quand je suis rentrée, je me suis regardée. J'ai eu pitié de moi. Je me suis assise sur mon lit. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé au Seigneur de me ramener à Boaké. C'est là que mon histoire de secrétaire a commencé. Je suis prêt à ceux qui me ramènent à Boaké pour que je sois restaurée. J'ai pleuré ces jours-là. J'ai pleuré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cette année-là, l'État avait pris l'engagement de ne plus affecter les élèves hors de leur circonscription. Parce que les élèves souffraient à cause du manque de tuteurs. Donc, en principe, si j'avais mon BPC qui était orienté, je devais rester soit à Ségé-là, soit à Vavoie. On ne devait pas m'amener au-delà de ces deux localités. Donc, quand j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, si tu me ramènes à Boaké, je vais te servir. Je vais te servir. Quand j'ai fait des enfants, mes enfants vont te servir. En tout cas, c'est ce que je disais au Seigneur ce jour-là. Et quand j'ai eu le BPC, on m'a orienté en secrétariat à Boaké. J'ai dit que je ne vais pas. Quand je suis arrivé, j'ai dit à mon père que je ne vais pas. Je voulais faire la politique, en fait. J'aimais la politique. Et très tôt déjà, j'avais commencé à militer. J'ai même fallu faire la prison à Boaké près de deux fois à cause de la politique. et mon père m'a dit il faut aller. C'est Dieu qui t'envoie là-bas. Je lui ai dit non. J'ai insisté pour qu'il me paye la seconde A parce que je voulais faire la seconde A pour faire la politique. Il a refusé. Donc, j'étais obligé de partir de m'inscrire en secrétariat. Et arrivé là-bas, je voulais qu'on me renvoie. Je voulais qu'on me renvoie. Donc, je venais en retard. Souvent, le procès en classe, il fait son coup. Moi, je viens tranquillement. Je suis en retard. Je marche. Je prends tout mon temps. Je rentre. Je m'assoie. Il parle. Je ne l'écoute pas. Un juin m'a appelé. Mme Michael, ton projé. Je lui ai dit que je ne veux pas être secrétaire. Ils sont venus avec des papiers de police. Ils disent de remplir. Qu'est-ce que je vais être policier? Il suffit de remplir. En ce moment, on cherchait les femmes à la police. De remplir. Je n'aimais pas la police non plus. Donc, ça a été difficile. J'ai voulu qu'on me renvoie. Le Seigneur n'a pas permis. J'étais première de ma promotion. Première année. Première. J'avais même une amie à qui je disais qu'il était doublé. J'ai dit, il faut travailler. Tu veux être la première. Ils vont t'orienter. Parce que quand nous sommes arrivés, puis encore, à un moment donné, je me suis dit que, OK, d'accord. Quand mon père veut que je fasse, on dit que c'est deux ans de secrétariat. OK, j'ai fait les deux ans. Si après les deux ans, je vais dire à mon père qu'il n'y a pas de travail, il faut faire seconde. Donc, à un moment donné, à cause des encouragements des professeurs, j'ai accepté de faire les deux ans et j'étais le premier de ma classe. Et il se trouve que c'est l'année où nous sommes arrivés. Ils ont dit, à partir de maintenant, la première de la promotion sera orientée à Bijan. Bon, donc, pour moi, moi, je ne me voyais pas dedans. J'ai dit à ma camarade que tu peux être premier de la classe. Comme ça, tu vas partir. Donc, je lui mettais mes devoirs, tout ça, pour qu'elle soit la première de la classe. Mais, j'étais toujours première de la classe. Je suis la première et j'ai eu mon examen et j'ai été la seule à être orientée. ici à Bijan. Donc, quand je suis arrivée, on m'a orientée au lycée professionnel de Yopougon. Bon, mon père était déjà prêté à la retraite. Je ne pouvais pas lui dire de payer la seconde pour que j'en ai. Donc, j'ai été obligée de continuer avec le secrétariat. Voici mon histoire un peu avec le secrétariat comme formation. et quand je suis arrivée, puisqu'on faisait de la sténo, quand j'écris, j'intégrais l'église, je partais à la maison, maman avait une machine à écrire. Donc, quand j'arrive à Marguerrie, quand il y a des sujets de prière, je m'assois, je saisis. En tout cas, tout ce que je trouvais qu'elle me donnait, je tapais ça à la machine. Et puis, avec les enseignements, un jour, le pasteur prêchait, je rends souvent ce témoignage, le pasteur prêchait et puis il a dit qu'en lisant le livre de Spégeon, il a découvert dans le livre que Spégeon disait qu'un homme de Dieu doit pouvoir se relire après avoir prêché parce que le message qu'il prêche est plus riche que le message qu'il prépare. Parce que quand il prêche, il y a la révélation il y a la connaissance et le ciel est ouvert. Donc, j'ai dit, tiens, si papa doit pouvoir se relire après avoir prêché, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour lui rendre le message qu'il prêche. Et comme en ce moment je faisais la sténographie, je me suis engagé, je dis, ok, désormais, papa aura les messages qu'il prêche. Donc, c'est comme ça, quand il prêche, je prends le message en sténo. Dès que l'enseignement finit, je m'assois, je relis, je sors le message. Alléluia. Je sors le message et quand il a vu que c'était bon, il a dit, ok, nos frères qui étaient à l'intérieur en ce moment, on va leur faire parvenir les enseignements. l'enseignement. il était en ce moment à Nassian, parce qu'il était toujours à Céphara Bouaké. Il y avait Bezo Blaise qui était à Daloa en ce moment. Et puis, il y avait, en fait, pour ceux qui étaient là, après, il y a le pasteur Quao Emmanuel qui est parti, deux se sont ajoutés. Donc, quand je finissais l'enseignement, l'enseignement, c'est quoi, quand c'était jédé, mais je ne sais plus trop, je faisais, je prenais le message et puis, le lendemain, le week-end, je partais dans les gares routières. Je partais, je mettais dans les enveloppes, je partais dans les gares routières à Djamé, je déposais et puis, les frères retiraient l'enseignement. Ça faisait qu'ils étaient dans le même esprit que nous ici. C'est vrai que les enseignements qu'on donnait, ils avaient accès à ces enseignements-là. Bon, voici comment nous avons démarré avec le secrétariat éditorialiste. La délivrance, il faut dire que mon père était chef de bois sacré. Bon, il n'a pas toujours été, c'est quand il a pris la retraite. Mon père, mon père était au milieu, il avait cru un moment avec nous, il avait été baptisé même, pour enger dans l'eau. Et puis, quand il a pris la retraite, c'est lui qui devait entrer dans le bois sacré comme le chef. Donc, il nous a dit vraiment, nous d'aller à l'église, lui, il est obligé d'aller servir ses ancêtres. Il est devenu chef de bois sacré. Donc, mon père était chef de bois sacré. Mais, toute la famille fait le pourreau. Ma mère même, je dis que les femmes ne font pas le pourreau, mais ma mère a fait le pourreau. Ma mère, c'est une femme très caractérielle, très difficile. En fait, quand ma grand-mère est décédée, ma grand-mère est décédée, j'avais six ans, c'est-à-dire la mère de mon père. quand on la lavait, on nous a appelé, j'étais moi avec une de mes cousines, on nous a dit de déposer nos pieds sur son corps. Donc, nous avons déposé nos pieds sur son corps et ils ont versé l'eau sur nos pieds. Alléluia. Et quand ils ont fini, après l'enterrement, on m'a amenée avec cette cousine encore, si ça tombe. On nous a fait des masques et on devait quitter le cimetière jusqu'en ville, sans regarder par derrière. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à la maison. Et quelques temps après, on nous a rasés. Il s'est trouvé que quand mes cheveux poussent, jusqu'à atteindre le niveau où ils avaient, quand ils ont rasé, les poux viennent dedans. Et les poux, je me souviens, quand j'étais en sixième, mes voisines, Soro, les enfants, c'est que, quand je suis assise, je suis assise devant toi, tu vois comment les poux se promènent sur mon blanc. Et mes parents disent que ce sont mes anges gardiens. Je peux dormir avec toi, tu n'auras pas les poux. Je peux utiliser, tu peux utiliser mon peigne, tu n'auras pas les poux. Souvent, ça drange, on rase. Quand ça pousse jusqu'à atteindre le niveau où les cheveux avaient, avant qu'on ne rase, les poux reviennent dedans. Je crois que ces poux ont disparu dans la dénomination. Je me suis juste rendu compte que je n'avais plus de poux. Je ne me suis même pas rendu compte de comment. Et, je ne pouvais pas veiller. C'est ce qui me faisait gager. J'ai réussi ça à l'école. Je n'avais pas de poux à l'école. Mais je ne pouvais pas veiller. C'est-à-dire rester éveillé jusqu'au matin, comme ça soit à une prière ou en train d'étudier. Je n'étudiais pas les soirs à la maison. Parce que dès que je quitte l'école, ma tête chauffe. Ma tête chauffe. Donc, si j'ai raté le coup en classe, c'est fini. Donc, en classe, je ne bavarde pas. Je ne bavarde pas. Parce que je dois assumer le coup. Quand je rate, c'est fini. Et, quand j'ai cru, on a commencé le brisement des liens. Je disais, quand le passage commençait, il faut que l'église prépare le brisement des liens et tout ça. J'ai dit que, brisement des liens, il faut te séparer de ton père. Il a dit que moi, en fait, les gens travaillaient, je me suis levé, les gens tentaient de travailler, chacun a son cahier ici. Juste là, je les regarde, pour moi, je les regardais en bizarre parce que, moi, je pense que mon père m'aime. Moi, je dis, moi, mon père m'aime. Mon père m'aime, ma mère m'aime. Donc, je ne vois pas la nécessité de briser les liens. Donc, le passage est venu, il me voit, il dit, tu n'es pas en train de faire le travail. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, mon père m'aime. Il dit, mais, qu'il t'a dit que, pour faire le brisement, c'est quand ton père n'était pas. Donc, il a commencé à m'expliquer, il m'a commandé pratiquement de rentrer dans le travail pour faire le brisement des liens. Donc, j'ai commencé à faire. Et, un samedi, il y avait un week-end d'enseignement. En tout cas, nous, on s'apprêtait. On s'apprêtait tous à aller au week-end d'enseignement. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais, la seule chose dont je me souviens, je sais que, j'étais couchée et puis, quelqu'un est venu me dire, ton père est mort. Donc, j'ai dit, comment ça? Il m'a dit, ton père est mort. Donc, je me suis lévée et puis, on est partis. Quand nous sommes arrivés, on est arrivés et, pour ceux qui connaissent, Kourougou, il y a un endroit, on appelle ça Kafoudal, là-bas, c'est les morts. Ça dit, le site des morts. C'est en plein centre-ville. Maintenant, ils ont clôturé même. Pour ne pas que, quand les masses, quand il y a le poro, les gens regardent, puis c'est en pleine ville. Quand nous sommes arrivés, il y avait une petite case. Je suis rentrée. Dès que, je suis rentrée. Dès que, je suis rentrée, je suis rentrée, je suis rentrée, je suis rentrée, C'est-à-dire, elle sortait, elle n'osait pas lever la tête pour me regarder. Elles sont sortées, puis j'ai vu un corps couché. Je lui ai dit, vous dites quoi? que mon père est mort. Quand j'ai ouvert le corps, bon, j'ai ouvert, ce n'était pas mon père. En tout cas, j'avais grondé. Je sentais que j'étais une reine là-bas. Parce que la manière dont j'avais été accueillie. Et il faut noter une chose, c'est que, ma mère est enfant unique. Et, quand, ma mère partait en mariage, il fallait la remplacer auprès de sa mère. sa mère est devin. Sa mère faisait la divination. Parce qu'ils adorent le putain chez eux. Donc, il fallait la remplacer. Et quand je suis née, c'est moi qui étais destiné à remplacer, à les remplacer. Selon, ma mère, je devais aller prendre sa place auprès de sa maman. Mon père n'a pas accepté. Ça fait l'objet de beaucoup de conflits entre mon père et ma mère. parce que mon père n'a pas dit que ma fille va aller à l'école. Elle n'ira pas veiller sur ta maman. Donc, j'ai senti un lien à partir de là. Et, cette autorité de la sorcierie que j'avais, si on m'avait dit que tu es sorcière ou bien tes parents vraiment, j'allais te dire que tu délis. Mais, l'autorité avec laquelle j'ai commencé à gronder les femmes qui étaient dans la chambre et la révérence qu'elles m'ont accordé. Je ne sais pas, en tout cas, il y a eu un combat, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais, j'ai grondé, j'ai grondé, j'ai commencé à donner des ordres. Pendant ce temps, il s'est trouvé que j'étais tombé, j'étais pratiquement morte. C'est le témoignage que les soeurs ont rendu après. Finalement, ça a retardé l'enseignement. Le pasteur qui devait aller enseigner, ils sont restés à me rendre ministère, à me rendre ministère. Une autre fois encore, j'étais en train de travailler. Moi-même, ça c'était personnellement. Quand ma grand-mère, dont je parle, c'est-à-dire qu'elle était morte, sur le pied de qui on avait posé mon pied, s'est manifesté. Je me suis, c'est comme si j'étais dans un froid, dans une chambre froide. Alléluia. En fait, le Seigneur a beaucoup agi dans ma vie. Le Seigneur a beaucoup agi. J'ai vu des délivrances authentiques qui ont une libérance. Même ma marche avec Dieu. C'est-à-dire que le fait que je commence à devenir sérieuse avec le Seigneur est partie de cette délivrance-là, je peux le dire. Parce que, avant ça, j'étais là, je fais des choses, je me fais de faire des choses, mais c'était difficile. Mais après, le brisement des liens, beaucoup de choses ont commencé à changer. J'ai commencé à prendre au sérieux la parole de Dieu. J'ai commencé à prendre au sérieux les choses de Dieu. J'ai commencé même à respecter les gens. J'ai commencé à avoir de la considération, même de la compassion pour les gens. Je pense que tout est parti après ce brisement, cette délivrance de la séparation avec mon père. Et il y a eu un impact. Parce qu'un jour, mon père est venu, j'ai eu le courage de lui parler de Jésus. J'ai encore parlé de Jésus. Il m'a dit, tu vois ma fille, que si tu ne portais pas l'église, qu'on vient te dire qu'on a dit à ton père de faire tel jeu pour que tu réussisses. Tu allais dire que mon père a refusé, tu vas dire que mon père ne t'aime pas. Donc, c'était pour votre bien qu'on faisait ça. Alléluia. C'est parce que Dieu m'avait déjà accordé l'autorité. Dieu m'avait déjà délivré. Donc, il n'avait plus d'autorité sur moi, il n'avait plus de pouvoir. Donc, je pourrais lui parler librement de Jésus. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur. C'est vrai qu'il n'a pas cru jusqu'à mourir, mais je rends grâce au Seigneur parce que tous mes frères ont entendu l'évangile. Beaucoup avaient cru à cause de l'amour du monde ils sont retournés. C'est un seul qui persévère un peu, un peu. Mais j'ai béni le Seigneur parce que comme le Seigneur nous a dit, nos familles vont croire. Je crois qu'ils vont revenir au Seigneur. Et je rends toute la gloire au Seigneur qui a permis que je connaisse Jésus dans ma famille. Dans notre grande famille, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà cru. Chez nous, on nous appelle les croyants. tous sont catholiques, soit catholiques, soit musulmans. Je suis la seule à avoir rencontré authentiquement le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres vont venir. Et toute la gloire revienne au Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut dire que vous savez, chez nous, au nord, on pratique l'excision. Et à 8 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais excisée. et on était un groupe de personnes. Et pour moi, ça a été très compliqué. Les autres ont guéri avant moi. Ça a été très difficile. J'ai beaucoup saigné, j'ai beaucoup saigné. Et il faut dire, il y a les démons parce que les femmes qui font les cisions, elles font des incantations. Elles font les incantations, elles font les incantations avant de le faire. Du coup, ça, peut-être que beaucoup ne savent pas, mais l'excision contribue à la prostitution. C'est-à-dire que vous allez voir que la plupart des filles qui ont été excisées sont des prostituées. Beaucoup, même si tu ne pratiques pas ça de façon officielle, mais elles sont frivoles. Et c'est ce que j'ai été. J'ai été une fille très frivole. Et c'est l'excision, cette frivolité-là tire sa source de l'excision. C'est connu. Je ne me sens pas les femmes, c'est quand elles sont mariées, c'est comme si c'est maintenant qu'on leur donne le feu vert pour vivre comme elles veulent. Quand elles sont déjà dans un foyer, qu'elles sont déjà dans un foyer. Donc, il faut vraiment traiter ça, même dans le brisement des liens, très sérieusement. Sinon, ça rend la vie du couple difficile et ça rend même la délivrance de l'immoralité sexuelle difficile. Gloire à Dieu. Ça, ça a été aussi un aspect de ma vie. tu ne sais pas tu ne couches pas avec les hommes parce que tu ressens un plaisir mais tu as juste envie de le faire parce que quand les femmes font, tu ne sais pas ce qu'elles disent, tu ne sais pas ce qu'elles demandent. Gloire à Dieu. Donc, dans le brisement des liens, c'est quelque chose que j'avais traité ça, les séparer. C'est vrai que je ne connaissais pas le nom des femmes. On était à Bundiali, donc on nous a amenés en vacances juste pour faire les scisions et autres. Donc, je prends les femmes et je dis, la première personne, je ne me sépare. La deuxième personne, je ne me sépare. La troisième femme qui était là, je ne me sépare. Et puis après, on allume un grand feu. Vous devez courir, vous ne regardez pas, vous sautez le feu. Il y avait beaucoup de rites. Il y avait beaucoup de rites derrière. Vous sautez le feu, vous sautez le feu. Quand tu sautes, tu ne vas pas derrière. Quand tu arrives devant, tu ne retournes plus derrière. Tu viens, tu sautes le feu. Vraiment. Et chez nous, il y a beaucoup de pratiques. Et quand j'étais petite, aussi, je suis tombée malade. J'avais trois mois de maladie. Tout le monde disait que j'allais mourir. Je ne savais pas, on ne savait pas ce que j'avais. J'étais malade, j'étais malade. On m'a soigné, ils ont tout fait. Et puis, quelqu'un a dit qu'on prenne, au début, il avait dit des excréments humains qu'on mette dans de l'eau et que je boive. Ma mère dit, vraiment, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire, des excréments humains. Il dit, bon, qu'on prenne les excréments de bœuf. Donc, on me soignait avec les excréments de bœuf. On mettait dans l'eau et puis je buvais. On mettait dans l'eau et puis je buvais. On mettait dans l'eau, on mélangeait. Je vous dis, trois mois de maladie, j'étais malade à la mort. Et un fou, en tout cas, il est venu un jour, il a vu ma mère. Ma mère était tellement désespérée. Souvent, je suis couché, elle a assis et puis elle commence à pleurer. Et il a dit à ma mère, ta fille-là, elle ne va pas mourir. Il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. C'était un fou. On le prend pour un fou, un malade mental. Lui aussi, je me suis séparée de lui parce qu'il a dit à ma mère, ta fille ne va pas mourir. Il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Finalement, maman s'est levée, j'étais là. Elle s'est levée, je ne sais pas, c'est qu'elle allait prendre, elle allait prendre quelque chose et elle ne coulait plus. Elle n'a pas allé dessus et puis elle allait jeter. C'est après ça que j'ai commencé à me retrouver. Quand j'ai commencé à me retrouver, je suis partie au village, chez ma maman, dans le village de ma maman, le village de sa maman. Et j'arrive, deux jours après, je tombe encore malade. Et le matin, je suis là, ma grand-mère me dit, ah, allons, on va saluer le chef du village, le chef de famille. J'ai dit chef de famille. Elle dit, oui, 6h du matin. On sort de la maison, on avance, je vois un petit canarie au milieu de beaucoup de trucs avec des asticots dedans. Elle vient, elle s'arrête. Elle commence à parler. Vraiment, je suis venue te demander pardon. Ma petite fille est venue. On n'est pas venu te saluer. C'est pourquoi tu es fâchée. Il ne faut pas te fâcher. Vraiment, la voilà. Elle a parlé, parlé. Et puis, elle me dit, de prendre l'eau pour laver mon visage. J'ai dit, Il y avait les asticots dans l'eau. Elle me dit, non, c'est le chef de famille. J'ai dit, ah, c'est le chef de famille. Elle me dit, après, elle voyait que je ne voulais pas. Elle dit, il faut me pardonner. Tu vois, nos enfants de maintenant, quand ils vont à l'école, ils font plus, je dis vraiment, pardonne-nous. Et puis, elle a trempé sa main dans l'eau. Elle a mis sur mon front. Je vous dis, j'ai été guénie sur place. J'ai compris que, c'est, 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 les liens malsines. C'est que la sorcellerie, c'est, c'est, j'ai touché, j'ai vu ça, j'ai touché ça dans la famille. Et, c'est comme ça, jusqu'à ce que j'ai fini ces vacances, que je retourne, je n'ai plus les maux de tête. Et, à chaque fois, quand tu t'en vas, si tu ne vas pas le saluer, tu tombes malade. Donc, quand tu arrives, tu es dans la famille, il faut que tu ailles saluer le chef de famille, pour lui dire que tu es là, que tu es là. Gloire à Dieu. Mais, je voulais bénir le Seigneur qui délivre. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui, je suis une personne libre. Quand j'arrive à Kohoho, je n'ai pas peur de quelqu'un. Même quand on dit telle personne, ma grand-mère, je parlais, qui fait la divination, elle me dit, elle est saucée, il faut que tu ne vas pas manger chez elle. Quand j'arrive, il lui a dit, toi, tu ne peux pas me tuer. Je lui ai dit ça. Il lui a dit, toi, tu ne peux pas me tuer. Elle avait une natte. Elle a pu me coucher. Elle a dit qu'elle a natte lancée. Quand je vais mourir, c'est dans ça qu'elle va m'enterrer. Il lui a dit, ok, avant qu'on est enterré, je vais me coucher dessus et je n'aurai rien. Donc quand je m'en vais, je n'ai pas peur à cause de Jésus. Je ne crains pas de manger avec les gens. Je n'ai pas peur parce que j'ai Jésus. Et aujourd'hui, le témoignage est connu, que ce soit chez moi, à Kohoho, que ce soit au village, que je suis pasteur. Ce témoignage est connu. Et ils savent que c'est des choses, il y a des choses avec lesquelles je ne négocie pas. mais c'est parce que j'ai rencontré les personnes qu'il fallait pour me donner Jésus véritablement pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Que toute la gloire vienne au Seigneur. Amen. Toi, l'honneur et la gloire. Toi qui transforme les personnes bizarres en des personnes posées, tranquilles et utiles, Père. Merci d'avoir donné un sens à la vie de notre sœur. Merci pour son engagement au secrétariat. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour le don de la famille Ménier, Seigneur. À la source, c'est un Seigneur. Merci principalement pour l'impact du moment qu'on a dans sa vie qui a fait d'elle une grande femme aujourd'hui. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Père, nous te bénissons d'avoir franchi notre sœur Sita Kwa Dio et d'avoir fait d'elle une personne totalement libre. Que l'on eue la gloire te revienne. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la sœur Sita Kwa Dio, notre Dieu. Pour le secrétariat, elle ne voulait pas, mais c'était rattachée à tes desseins. Et aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, elle est devenue un instrument de bénédiction pour le couple missionnaire, pour les enseignements et les enseignements partout, à cause du secrétariat qu'elle a appris. Sois béni, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour le don de la sœur Sita Kwa O et Kwa Dio à ton église, Seigneur. Merci parce que tu as transformé sa vie. Merci parce que tu as changé son histoire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour le don de la famille menée, Seigneur, pour la sœur Sita. Seigneur, merci d'avoir utilisé les parents pour travailler dans sa vie, Seigneur, pour faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui dans ton œuvre au éternel. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout le prix à payer de maman et de papa, Seigneur, pour qu'elle soit ce qu'elle est. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. On va reprendre les actions de grâce. Elle a donné la vie, elle s'est repentie et s'est fait baptisée en février 96. On dit merci à Dieu pour le jour où elle a fait la repentance et son baptême. C'est en février 96. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de ta servante, Seigneur. Maman Sita, Seigneur. Elle a accepté de ses bâtis en 96 devant toi, Seigneur, pour être libérée des idées de sa famille, Seigneur. Là où le diable voulait la lier, l'enfermer, Seigneur, pour faire dans son esclave, Jésus, tu n'as pas accepté, Yahweh, tu n'as pas voulu qu'elle soit liée par ses yeux, Seigneur. Mais toi, tu l'as arrachée, Papa. Tu l'as fait des stades d'ommages, Seigneur. Tu l'as libéré de ses idées, Jésus. Pourquoi nous voulons te dire merci? Nous voulons te rendre toute la gloire que la gloire de te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Vas-y. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la date de février 96 où il t'a plu de sauver notre maman Sita. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En février 97, j'étais naïve. Quand le Seigneur a sonné l'heure de sa délivrance, je ne savais pas que c'était les démons. La première fois que ça s'est manifesté, je suis allé je fais de l'eau pour venir l'amasser pour qu'on aille à l'enseignement. Je fais de l'eau pour l'amasser pour qu'on a à l'enseignement. La deuxième fois, Dieu a dit ça ne doit pas continuer. Cette fois-là, c'est là où les démons sont venus la tromper. Ton père est mort. Comme elle aime son père, son père l'aime. Le Seigneur a agi un an après qu'elle ait fait la repentance et le baptême pour que tous ses esprits commencent à être exposés. Elle était morte. Vous allez entendre qu'il y a eu une oeuvre qui était venue en Côte d'Ivoire et ils ont tué quelqu'un et puis c'est tout ce qu'on pouvait dire quoi. Donc Dieu a eu pitié de nous. Et depuis ce temps-là, elle-même ne savait pas dans quoi elle était. Et comme je dis, moi j'étais naïve, le pasteur Meillet, lui, sa dimension de la vision des démons, sa colère contre Satan à cause des âmes, il avait déjà perçu que c'était très sérieux. Figurez-vous de 97 jusqu'à, 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 la grand-mère te tue et papa. Dès qu'on a un ministère, si tu rentres dans le tremblement, le séjour des morts, il y a un côté au séjour des morts où il fait très, très froid. Vous voyez comment Dieu nous aime. On a souffert, mais on a appris beaucoup de choses. Alléluia. Elle m'a souffert, mais c'est le témoin. Quand on dit vous voyez le crédit de votre ministère pastoral, voici un des crédits. Ça fait aujourd'hui, ça fait demain, la mère est bonne chose. C'est bien. C'est bien. Voici un trophée. Le collège pastoral, voilà un trophée. Si on te donne un travail à faire sans qu'il y ait une histoire à raconter, c'est que ce n'est pas le travail. Voici un trophée. L'un des trophées. Voilà, Lucie. Voilà le trophée. Quoi, Thérèse ? Le trio de Macquarie ? Ah ! Jésus-Christ. 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 Ah ! Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Venez, 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 venez. Venez ici. Venez ici. Lucie. Si t'as Thérèse. Thérèse parlera un autre jour. Lucie a déjà parlé. Venez ici. Voici mes trois, mes triplés. Des Macquarie. Acclamons le Seigneur. 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 Si Jésus n'était pas Jésus, c'est lui qui a combattu, c'est lui qui a triomphé. A lui, toute la gloire. Je voulais juste que vous les voyez et que vous soyez encouragés, que vous soyez fortifiés, même dans vos faiblesses, et dans mes faiblesses. J'ai travaillé sur elles. La peur d'échouer. La peur d'échouer à buter mon ventre. Est-ce que tu es en face de toi, dans ton champ d'émission, des enfants que je t'ai donné, tes trophées de demain pour lesquels tu n'arrives, tu n'arrives juste pas à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alors, la bataille a duré. Il y a des années où le pasteur devait entrer en guerre contre les principautés qui agissaient deux fois par an au moins. Ça a duré. Ça a duré. Il se demandait quel est le chemin. En tout cas, comme on a dit hier, moi j'avais déjà fini avec le dossier là. Mais lui, il n'avait pas fini avec le dossier là. Comment il peut comprendre? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment lui a reçu ça dans son cœur. Je vous dis la vérité. Chaque année, au moins deux fois. Dès que le feu est concentré, tu t'attends. Ah! C'est quelle petite fille qu'on n'arrive pas à délivrer. Et toutes ces choses que vous entendez là, parfois, elle rêve comme ça. On lui réclame des choses. Elle me met les suites parce qu'elle arrive quelque part, les gens s'élèvent pour se posterner. Ça fait d'une quelle est reine là-bas. Ça va faire une reine. La reine d'un royaume. Vous voulez la prendre avec légèreté. Elle n'est pas réussie. Mais Dieu, gloire s'en rendu au Seigneur pour le cœur pastoral. Pasteur, pasteur, jusqu'à la moelle épinière, mais il est boniface. C'est lui qui a pu tenir. Moi, j'avais perdu le courage. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui dise, la fille là, il faut lui demander la promesse qu'elle a faite à ses parents. Il faut lui demander la promesse qu'elle a faite à ses parents. Et il a appelé, ça faisait d'il y a dix ans. Il a dit, si tu as dit moi, tu as fait quelle promesse à tes parents qu'ils soient délivrés. Et c'est pour la délivrance qu'on rend témoignage. On n'a pas envie d'entendre certaines de ces souffrances-là, mais on est obligé de parler pour que les gens soient avertis et délivrés. tu as fait quelle promesse à tes parents si tu lui as dit, j'ai promis que je vais faire le funérail de ma grand-mère, ma grand-mère dont je suis l'homonyme. Et je vous dis la vérité, ça a agi jusqu'à dix ans après. C'est ce jour-là que le pasteur a dit, tu renonces. Tu vas renoncer. Dégage-toi de cette promesse. Si tu as dit, dégagez de la promesse. La voici. C'est le jour-là que sa délivrance a été achevée. Elle s'appelle Soro Sugwa Fugugugugnion. Cette grand-mère-là avait incarné. Donc quand tu prends ton enfant, tu donnes à ta grand-mère, chérie, dans ton grand-père, chérie. Elle va prendre et elle va prendre tout. Donc si tu n'en avais même pas la force même de dire non à quelqu'un. Palabre, qu'elle fait palabre là? C'est palabre pour palabre. Elle n'en a pas la force pour dire non à quelqu'un. Si je lui demande sa chose, elle fait comme sa grand-mère. Sa grand-mère, si tu veux son canari, elle te dit que viens, c'est à la maison. Quand tu arrives, elle perce le canari. pour ne pas te donner. Pour ne pas te donner. Les noms, les noms, les noms, les noms. Donc vous allez rendre grâce à Dieu ici. Parce que le Seigneur a exposé que ce n'est pas la parole qu'elle a donnée, qu'elle s'est liée. Parce que tout avait déjà été fait. Il restait une chose, qu'elle renonce à sa promesse. Est-ce que tu as fait des promesses? Quand j'ai aimé me marier, là, je vais te prendre chez moi, ma mère. Et quand ta mère vient et ton mari a deux femmes. Chez le Yacouba, elle est guérée. On a une histoire. La belle-mère est arrivée. La maman de la fille est arrivée. Sa fille est accouchée. Sa maman est arrivée. Et puis, pendant que la fille est en train de se remettre sexuellement et tout, elle est couchée avec le mari de sa fille. Chaque soir, ils s'en vont en brousse. Chaque soir, ils s'en vont en brousse. Elle dit, mais vous ne faites pas en brousse. Elle est venue guérir l'enfant, mais vraiment. Vous les guérez, là. Vous les guérez, les Yacouba. Vous, 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 les guiglots, là. Ce n'est pas fini, hein. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte, dans la bataille, il faut tenir compte de ça. Donc, dites merci à Dieu qui avait exposé ce piège-là. Et dites merci à Dieu qui a permis que on détruise l'influence du nom de sa grand-mère sur elle. Elle devait être son héritière. Il n'y avait rien à faire. Ses pieds étaient lavés. Tu vas, on dit, il m'en va au funérat. On dit, lave seulement ton pied, non? Tu dis, oui. Lave mon pied, non? Mais on lave le pied, ça fait quoi? Ça ne fait rien, non? Mais ils ont dit de faire telle chose seulement. Moi, je ne voulais pas être à part. Très bien. Tu seras à part bientôt. que le Seigneur agisse, qu'il délivre quiconque doit délivrer. Que le Seigneur agisse, qu'il délivre qu'il délivre dans les champs de mission. Remercie Dieu ensemble. Remercie Dieu pour les deux points-là. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Père, merci pour ce jour, Seigneur, que tu as révélé le nœud de la possession, Seigneur, dans la vie de la soeur Citaquadio. Et merci, mais pour ce jour où elle a décidé de renoncer à cet engagement vis-à-vis de sa grande mère. Et ce jour-là, Seigneur, a été le jour de sa délivrance. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'impact du nom. Seigneur, merci. Les liens de Monima. Seigneur, merci d'avoir délivré ta servante au Monsitaquadio. Oh Père, de l'impact même du nom de sa grande mère, de l'influence de sa grande mère dans sa vie. Seigneur, merci pour les liens qui ont été brisés. Oh Père, pour les chaînes qui ont été brisées. A toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Oh Dieu, pour la sœur Sita. Merci beaucoup pour les liens qui ont été brisés. Les liens de l'impact de sa grande mère dans sa vie. Merci parce qu'au travers de son témoignage, oh Dieu, ma foi s'est encore renouvelée. Seigneur, au grand nord, à Bundiali, je comprends que les multitudes de personnes sortiront du bois sacré et te donneront la vie. Parce que c'est vrai. Mes yeux l'ont vu, je l'ai touché, Seigneur. J'ai touché la société. C'est une réalité. Et les hommes croiront à Bundiali. Ils sortiront du bois sacré. Ils sortiront des épades. Au nom de Jésus-Christ. Arrachés de l'excision. Arrachés de la sorcellerie par excision. Arrachés de la sorcellerie par envoûtement. Oh, par ces pièges de maladies. Oh, arrachés, 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 arrachés. Des multitudes dans le grand nord seront sauvés. Des multitudes entendront ceci et seront délivrés. Au nom de Jésus. Amen. Et bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une équipe de secrétaires et de secrétariat éditorialiste. Mais au commencement, c'était une personne. Une personne fragile. Une personne fragile qui ne comprenait pas certaines choses fondamentales. Mais c'est le voile qui devait être déchiré. Mais, comme je n'ai pas, nous n'avons pas vu tôt, Alléluia. Ça a pris du temps. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a fait prendre un long chemin pour arriver là. Et le jour où on a annoncé les fiançailles de Sita, c'était un funérail national. Elle-même qui pleure et tous ceux qui pleurent et tous ceux qui pleuraient. Mais je voudrais aussi bénir Dieu parce que c'est l'un des couples stables de l'église acclamant le Seigneur. La capacité d'entrer quelque part, trouver des gens, lutter avec toi-même jusqu'à trouver ta place. Thérèse aussi a la félicité. Il y a des sœurs ici dont les maris sont soit veufs, bien des gens qui ont fait des enfants sans se marier. Dieu attend que les sœurs arrivent au niveau où elles peuvent entrer dans la vie de quelqu'un. Trois personnes viennent là. Trois personnes rapidement. Dieu attend le jour où Mettez-vous tout autour. Une personne. Dieu, regarde-moi comme ça. Dieu attend le jour où tu seras à mesure de faire comme ça. Tu prends le monsieur, tu l'embrasses, tu prends ses enfants. Tu colles comme ça. Ils vont te secouer. Te secouer. Tu tiens comme ça. Tu tiens comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne la liberté. la sœur Thérèse a fini avec la dernière étudiante ici. Ils étaient cinq. Si tu es en train de se battre, elle va réussir. Donc, c'est à cette condition-là que cette personne va avoir leur mari. Pardonnez-moi. Je n'ai pas moi. J'aurais voulu que chacun ait son mari, lui seul. Mais, le monde est gâté. avant d'arriver quelque part, je trouvais quelqu'un qui a six enfants. Je vous ai parlé de mon collègue qui avait à 28 ans 11 enfants. Un jeune homme, joli garçon, 11 enfants. En tout cas, tu n'avortes pas son enfant. Et quand il devait se marier dans son église, là-bas, il est parti prendre une vieille. Mais, dans les communautés où il y a la faussité, ça ne marche pas. Ici, que Dieu accorde la grâce. Prions que le Seigneur accorde la grâce. qui remporte la victoire dans la vie des hommes et des femmes qui ont déjà des enfants. Il y a notre couple, là, quand ça a commencé, les enfants et la femme ont porté plainte au monsieur à l'église, là. ça nous a secoués. Ils ont porté plainte. Il était trop chaud. Donc, il y a, il y a, il y a, c'est pas tout le monde, il y a quelques-uns, il y a des cas. Depuis 27 ans, je vous parle de qui, je vous parle de, je vous parle de Cita. Madame Niazebo aussi est un peu de triompher. Vous savez, ton propre enfant même te donne migraine de tête. À plus forte raison, l'enfant est de quelqu'un d'autre. Donc, il faut être prêt. Oh, crions au Seigneur. Crions au Seigneur. Pour que le genre de témoignage de Cita, de Thérèse, de Niazebo, si je ne te cite pas, pardonne-moi. Que ça se multiplie. Il y a des enfants, il y a des enfants sans maman quelque part qui sont en train de tomber. Parce qu'il fallait une femme qui peut faire ce qu'on a vu là. Qui sait que je suis venue en guerre même comme je veux être aimée là. Elle met la main comme ça, elle met la main comme ça. Prions ensemble. Il y a des foyers, Seigneur, en suspense à cause de ce manque, ce manque, ce manque, ce gros manque dans nos cœurs. Il n'y a pas la place, il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas la compassion. Et tu ne peux pas faire autrement que de laisser les gens vivre ainsi. Je prie que ce genre-ci se multiplie. Les épouses qui trouvent des enfants qui trouvent des enfants et qui peut-être n'en feront pas. Les personnes comme Thérèse, les personnes comme Sita, comme Josiane, comme qui encore, je ne sais pas. Je prie que tu te manifestes. Je prie que tu te manifestes. Seigneur, que ce temps-là vienne, que ce temps-là vienne où de nombreux enfants orphelins vont trouver une maman ou de nombreux enfants accouchés pelle-mêle vont trouver un point de repère et le brigandage va finir et la drogue va finir et la prostitution va finir. Oh Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît Seigneur, Thérèse va prier, Sita va prier, qui d'autre va prier? Hein? Hein? Achille? Viens, 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 viens. Quand elle-même elle est venue, il y en avait qui avaient sa taille. Et comme elle a un visage d'enfant, ça veut dire que l'enfant même te regarde, il se demande que c'est pas ma camarade de classe ici que mon mari, mon père est passé. Allez, 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 s'il te plaît, toi qui vois les enfants, Seigneur, qui ont besoin soit d'une mère, soit d'un père, oh Dieu, dans l'église, s'il te plaît, oh Dieu, je suis des soeurs, oh Dieu, que tu vas choisir, Seigneur, qui vont se lever pour aller s'occuper de ses enfants dans les foyers, oh Dieu, s'il te plaît Seigneur, interviens, 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 dans le cœur qu'il faut pour porter les enfants avec leur caractère, s'il te plaît, dans le cœur qu'il faut pour les aimer, les élever, Seigneur, comme leurs propres enfants, s'il te plaît, fais-le dans l'église, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. quand nous prions, oh Dieu, tu es le père des orphelins, tu sais Seigneur, oh Dieu, prends soin de ceux qui sont seuls, les enfants, qui ont besoin de mère, ou de père, mais je prie que tu visites l'église, visite Seigneur, chaque maison, chaque couple, chaque foyer dans lequel, que Seigneur, surtout des enfants, oh Dieu, soit orphelins, soit faire ça et là, regroupés, qui ont besoin, Seigneur, de mère, qui ont besoin de protection maternelle, qui ont besoin d'affection, je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu mettes la bonne personne là où il faut, oh Seigneur, pour que ces enfants ne se gardent pas, pour que ces enfants ne deviennent pas des prostituées, des droguées, je te supplie, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu lâches le cœur en disant des seins qui se retournent dans un foyer avec des enfants, Seigneur, et lâches le cœur, et lâches le cœur pour porter le mari, pour porter les enfants, je te supplie, Seigneur, je te supplie, et je prie encore pour moi-même, je prie pour Josiane, Seigneur, je prie pour Thérèse, je prie pour nous qui vivons déjà la situation, Seigneur, donne-nous davantage, Seigneur, de procéder la mort de nos dénis, Seigneur, fermement, oh Dieu, non seulement pour le bien des enfants, mais pour le succès du foyer, je te supplie, aide-nous à réussir, au nom de Jésus-Christ, Amen. Supplions le Seigneur que les foyers en péril, parce qu'il y a un enfant qu'on a trouvé, ou bien un enfant qui est venu, ou bien un enfant, un enfant, un enfant, ou des enfants dont la présence menace le foyer. Oh, crions au Seigneur que ce foyer là soit sauvé, et les enfants aussi. Crions ensemble. Oh Père, nous crions à toi que les foyers en péril, en danger, ou en menace des brisures, de ruptures, à cause des enfants trouvés, ou à cause des enfants amenés. Oh Père, nous crions à toi que tu interviennes, Père. Père, Père, ce sont des situations qu'on n'avait pas prévues, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues, c'est des choses qu'on n'avait pas pensées, mais ça nous a trouvés, Seigneur. Ça nous a trouvés, Seigneur. Oh Père, oh Père, tu as dit hier que nous pouvons décider, oh nous voulons décider, nous voulons décider, Seigneur, nous voulons que tu te meubles, Seigneur, nous voulons que tu te meubles, Seigneur, et que tous ces foyers en péril soient sauvés, Seigneur, soient sauvés, Seigneur, soient sauvés, Seigneur, soient sauvés, et que les enfants soient sauvés, les enfants soient sauvés, les enfants soient sauvés, les enfants soient sauvés. Prions en langue. Prions en langue. Prions que les foyers soient au bord de la rupture à cause de manque d'enfants ou bien à cause du karaté ou bien parce qu'on pense qu'on a commis une erreur que tous ces foyers-là que Dieu soit juste haut et que tout homme soit menteux regardez bien ton mari c'est ton mari regardez bien, bien, bien c'est ton mari c'est ton mari il n'a pas fait ça il ne s'est pas s'habillé il ne s'est pas fait l'amour il ne s'est pas fait ici c'est ton mari que Dieu t'a donné pour que tu travailles nous barrons la route du divorce nous barrons la route du tribunal nous barrons la route nous barrons la route nous prions que les couples qui sont ensemble mais qui ne sont plus ensemble soient visités nous prions que les couples qui vivent ensemble par formalité soient visités soient visités soient visités nous prions nous crions à toi nous avons compris que nous avons une partition à jouer nous chassons les démons nous renvoie les démons de divorce nous renvoie les démons nous jugeons la reine nous jugeons la reine nous jugeons la reine nous jugeons le rejet nous jugeons 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 oh nous jugeons 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 oh raka baka 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 nous détruisons les démons qui entretiennent les sales caractères oh Père oh Père oh Père oh Père oh Père prions la langue oh Père oh Père oh Père oh Père rebeka 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 Et nous avons quelques cas où quelqu'un après ses affaires l'a quitté la maison. Prions que le Seigneur les ramène. Oh Seigneur, oh Seigneur, sois apaisés envers nous, sois apaisés envers nous, sois apaisés envers nous. Ramène, 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 ramène. Les hommes, les femmes, ayant abandonné le foyer conjugal, oh en péril, en péril, en péril, oh reke, cheke, reke, 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 reke. Satan nous te frappons, démons et nous te jugeons, démons et nous te frappons. Et nous vous chassons, nous vous chassons, nous vous chassons, nous renversons votre trône, nous cassons votre trône, nous brisons tout, nous saccageons tout et nous libérons les captifs, nous libérons les captifs, nous libérons les captifs. Nous les désenvoûtons, nous les désenvoûtons, nous les désenvoûtons. Quelques personnes vont prier. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au secours de nos bainages, au secours de nos foyers, tu viens. Oh Seigneur, au Seigneur, au secours, au secours, au secours de nos foyers. Seigneur, au secours, quel que soit le niveau où Satan avait entraîné, un frère ou une sœur dans le profondage des abîmes, pour troubler la maison, pour troubler le foyer. Seigneur, te viens, te viens, te viens, te viens, de ton secours, nous avons besoin. Ramène, 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 tous les foyers en difficulté, restons, 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 restons ton amour, restons ta joie, restons ta paix dans le foyer, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Amen. Famien Jésus, est-ce qu'il y a de sang à sou, ben n'a be ou à gyanon, m'on be à gyanon, m'on be à gyanon, m'on be à gyanon, m'on be à titi nou, m'on be à titi nou, Jésus, m'on be à sang, 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 je descends pour agir, Seigneur, descends pour agir, descends pour agir, descends pour agir, descends pour agir, Seigneur, oh, si ce n'est que toi qui peux agir, oh, descends pour agir, descends pour agir, descends pour résoudre, descends pour régler, descends pour réconcilier, descends pour ramener, oh, descends pour t'imposer, étant le roi, le maître, de chaque couple, oh, Dieu, dans notre oeuvre, Seigneur, S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, au secours, au Abba Père, au nom de Jésus-Christ, Amen.